Hey et bonjour à toi Je suis super contente de te retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo Donc cette semaine nous allons réaliser des cookies vegan Je pense que tu vois rien comme ça Si je les mets à plat en même temps Ca va pas le faire Et donc voilà ce que nous allons réaliser aujourd'hui Donc c'est une recette un petit peu compliquée Je l'avoue Mais franchement au niveau des cookies vegan C'est pas parce que c'est du vegan qu'il faut que ce soit mauvais Ou que vous ayez des a priori par rapport à ça Parce que vraiment il y a des recettes qui sont top Donc il y a un petit peu de préparation Un petit peu d'ingrédients spéciaux Mais tu peux tout simplement changer les ingrédients à ta manière A ta façon Tu les fais comme tu veux Donc on est parti pour la recette des cookies vegan numéro 2 Donc pour cette recette il te faudra 40 g de beurre de cacahuète 60 g de sucre complet 30 g de poudre d'amande 25 g de farine de châtaigne 50 g de farine blanche 50 g de farine complète 37 g d'huile de coco Un peu de chocolat noir Des noisettes 30 g de compote de pomme 1 cuillère à café de bicarbonate 10 ml de lait Et un petit mélange de fruits secs Donc dans un premier temps Tu vas mettre ton huile de coco Dans le saladier Tu vas y ajouter le beurre de cacahuète Tu vas mélanger rapidement Jusqu'à ce que le mélange soit à peu près homogène Tu vas y ajouter ton sucre complet Et on va ajouter après les deux farines Donc la farine complète et la farine blanche Mais après toi si tu veux choisir qu'une seule farine Tu peux mettre qu'une seule farine Dès que ton mélange est homogène Tu vas ajouter la farine de châtaigne Donc au début ça va te faire une texture assez épaisse Et assez grumeleuse Donc tu vas ajouter après la poudre d'amande Et la compote de pomme Tu finis par les 10 ml de lait Et là normalement ça devrait se colmater un petit peu Juste après que tu aies rajouté ta cuillère à café de bicarbonate Donc après tu peux utiliser tes mains Parce que franchement pour que ça te fasse une pâte à cookies Et qui s'agglomère Utilise tes mains Donc après pour tout ce qui est de l'intérieur C'est toi qui choisis Donc moi ici j'ai choisi des noisettes et du chocolat noir Mais après c'est ton envie Tu peux mettre des noix de cajou Des noix de macadamia Voilà enfin c'est toi ce que tu aimes dans les cookies Dès que tu as la texture un peu crumble je dirais On va pouvoir façonner nos petits cookies Donc moi ici j'ai voulu en faire 7 cookies Et ma pâte elle faisait 395 grammes Donc j'ai fait à peu près 7 cookies de 55 grammes Donc je les pèse Et je les préfaçonne pas vraiment en fait Je les pose juste sur ma plaque sur le côté En fait je les prépare tous avant de pouvoir les façonner Et de les mettre tout simplement en forme de cookies Et donc dès que tes cookies sont façonnés Enfin préfaçonnés Tu vas les prendre un à un Et tu vas les écraser dans ta paume de main Donc après c'est vraiment si tu veux des cookies ronds En soi tu les mets dans la forme que tu veux Moi j'avoue j'aime bien les cookies ronds Les classiques en fait on va dire Donc je les écrase juste une fois dans ma paume de main Et je refais la même chose pour tous les cookies que j'ai sur ma plaque Et après on va passer au topping Donc c'est à dire toutes les petites choses qu'on peut mettre au dessus des cookies Qui sont excellentes Donc moi ici j'ai choisi un mélange de fruits secs Donc tu as des graines de courge Des graines de Ah je sais plus exactement Tu as des amandes Tu as des graines de chia Voilà c'est ça Donc voilà c'est un petit mélange où il y a un peu tout dedans Donc moi j'avoue que j'aime beaucoup beaucoup Et puis en topping ça rend hyper bien C'est super joli Tu as un petit peu de graines de chia qui est un peu rouge Donc vraiment Voilà ça te fait un petit peu de couleur au dessus Ah oui voilà Tu as même des bananes séchées Et des raisins Et des raisins Voilà j'avais pu penser Mais donc voilà après toi en topping tu peux y remettre du chocolat Des noisettes Des amandes Enfin tu te fais plaisir Tu kiffes Tu kiffes Tu kiffes Ce que tu mettras dessus Peu importe Du temps que toi ça te convienne C'est le principal Et après on enfourne ça 12 minutes à 180 degrés Et voilà les cookies Alors juste précision Moi je les ai réécrasés un tout petit peu pendant la cuisson Pour qu'il soit vraiment plat Parce que du coup avec le bicarbonate ça augmente un petit peu le volume Mais franchement niveau de l'odeur Tu peux pas faire mieux Ça sent vraiment archi 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 bon Bon et bien voilà cette recette est finie J'espère qu'elle t'aura plu Parce que moi franchement pour te dire C'est une de mes recettes de cookies préférées Donc c'est vrai que je les fais pas tout le temps Parce que forcément t'as un petit peu d'ingrédients spéciaux Comme je te l'ai dit t'as un petit peu de préparation quand même Mais au niveau du goût c'est une pure tuerie C'est une pure dinguerie Donc moi vraiment c'est une de mes recettes préférées de cookies Que j'aime Que j'adore Que je surkiffe Donc voilà Au par hasard Non En même temps je m'excuse un petit peu pour ma tronche Un petit peu Maquillée Démaquillée Donc là j'essaie de me mettre un petit peu au soleil Pour que je fasse un petit peu un teint Allez tu vois que ça fasse un petit peu de brillance sur mon visage Parce que je me suis dit Bon quand même Tu vois un petit peu ma tête Que je te manque pas trop Donc n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu Si tu aimes ma vidéo A t'abonner à ma chaîne Et parce que je vais faire un petit contenu On va dire Je vais continuer à essayer de faire du bon contenu Si ça se dit On va dire ça comme ça A laisser un petit commentaire Pour de prochaines vidéos Des petites idées que tu aurais A me proposer Et moi je te dis à la semaine prochaine Pour de nouvelles recettes Allez Ciao Ciao